Pour pouvoir évoquer la qualité de vie au travail, il faut d'abord une étape indispensable qui est la prise de conscience. Et pour favoriser cette prise de conscience, on a choisi d'expérimenter un nouveau format qui est le théâtre d'intervention. Grâce à ce format, on est en capacité de simuler des situations de travail très proches ou très éloignées de la réalité de l'entreprise, mais qui va ouvrir le débat, permettre de parler du travail, de faire parler ensemble du travail des collaborateurs qui, quelquefois, ont perdu finalement le sens du collectif. Le casque, qui symbolisait l'écoute. Les casques, bien sûr, qui symbolisait l'écoute. C'est-à-dire ? D'être à l'écoute et aussi se sentir écouté et être à l'écoute de ses collaborateurs. Bien sûr, et pas seulement lors de ? C'est l'entretien d'huel. Voilà, c'est ça, ça c'est bien, c'est un bon début. Grâce à ce théâtre d'intervention, on leur envoie un effet miroir qui favorise la prise de conscience et la mise en débat derrière de la thématique que l'on traite. Concrètement, très vite, on peut trouver des pistes d'action, des pistes de transformation et réinjecter du collectif dans le travail. Se sentir bien physiquement, mais on a dit pas qu'elle est papouille, pas juste la sophrologie, intellectuellement, savoir qu'on a des envies, qu'on a envie d'aller ailleurs, qu'on a des projets, qu'on a envie de mener dans l'entreprise. Et améliorer le relationnel aussi. Et oui, et socialement, voilà, là aussi la cohésion des groupes, de sentir qu'on appartient à un groupe et ça fait plaisir d'être là ensemble. L'envie de vivre votre famille. Voilà, l'envie d'avoir envie, comme vous dites en français, vous aimez bien les journey à l'idée, bien sûr. Une fois que cette première étape est faite, on va pouvoir mettre en place des actions de fonds qui vont transformer les situations de travail durablement. Sous-titrage Société Radio-Canada